Dis-moi Bernard, comment devient-on maître zen ? Comment devient-on moine zen ? Eh bien, lorsque j'ai été ordonné moine zen, je tentais de dire que ça s'est fait à mon insu. Ce qui me plaisait, c'était de me mettre en posture. Se mettre en posture, ça s'appelle zazen. Zen signifie s'asseoir, zen, c'est la méditation. La vie, même, basée sur la pratique de la posture. Et j'étais auparavant yogain depuis plus de dix ans. Tous les matins, je faisais mes exercices de yoga, respiration et posture. Et puis, un jour, j'entends le mot zen et un de mes malades, que j'interrogeais car je suis médecin, au cours d'interrogatoire, me dit, ici, il y a un lieu où on pratique du zen. Ah, curieux ! J'y suis allé, on m'a invité à me mettre en posture. La quelle posture, je la connaissais plus ou moins parce que je pratiquais du hatha yoga. Et d'être en posture, j'ai eu une sensation de bien-être, quelque chose de délicieux. Délicieux ! J'étais tout à fait à mon affaire. Et puis, celui qui dirigeait le dojo, le dojo étant le lieu où on pratique un art martial, et le zen est qualifié d'essence des arts martiaux, me dit, est-ce que tu veux faire la connaissance du maître zen ? Je n'avais même pas de réponse dans la mesure où je ne cherchais rien du tout. Mais bon, un jour, j'ai fait la connaissance du maître zen, dont j'ai été disciple plus tard. Et comment j'ai fait sa connaissance ? Tout simplement parce qu'on faisait des périodes de zen intensif. Zen intensif, c'est 8 heures de zen par jour pendant 2 jours et demi. Et c'est le maître zen qui dirigeait cette session de zen intensif. Bon, et là, j'ai fait sa connaissance. Et au bout des quelques mois, il me propose de m'ordonner Bodhisattva. En français ? Bodhisattva. Merci. Je développerai... Alors, bon, la traduction de Bodhisattva, c'est celui qui donne sa vie aux autres. Bon, voilà, très bien. Mais bon, je ne rentrais pas moi dans ces considérations. Et maintenant, donner une partie de ma vie aux autres, déjà dans ma pratique médicale, ça se faisait tout naturellement, professionnellement. Mais là, apparemment, c'était de corps et d'esprit, mais après je ne rentrais pas trop là-dedans. Et puis le côté spirituel, bon, il ne faut pas trop m'en donner, quoi. Et je lui dis, mais, Bodhisattva, ordonnez, pourquoi faire ? Et il répond du tac au tac, et pourquoi pas ? Ah ben, effectivement. Si rien n'est important, il n'y a pas de raison que ça soit plus important que ça. Et que quand ça n'est pas, je dis, d'accord, ordonnez Bodhisattva. Et puis, au bout de quelques temps, il me dit, tu devrais te faire ordonner moine. Ordonner moine ? Et alors, un autre moine, qui dirigeait le dojo de Marseille, où je pratiquais Zazen, me dit, écoute Bernard, je fais tous les préparatifs, tu as juste à te présenter le jour de l'ordination, pour l'ordination de moine. Bon, mais assez, pas intéressé. Pas intéressé par la situation. Et puis, j'ai été ordonné moine. Bien. Ordonné moine, Eh bien, ça fait 32 ans que je fais Zazen. Ça fait 32 ans que, quotidiennement, je fais Zazen. Mais il faut croire que j'étais moine, mais je ne savais pas. D'accord. C'est ce que je me suis dit avec le recul. Et dis-moi Bernard, le peu que je connais du Zazen, je suis allé une fois à une de tes séances, Cécile, ça relève du silence, non ? Le but, on est en silence. D'abord, toi tu parlais parfois, mais nous sommes en silence. J'ai un rapport là, parce que je suis pure interloqué. Comment peut-on faire cela ? Il faut faire silence intérieur, c'est ça ? Pratique Zazen, c'est Shikantaza. Et Shikantaza signifie être assis et silencieux. Alors, être assis et silencieux, eh bien... Pour l'instant, t'es assis. Je suis assis et le silence. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Le silence est intéressant. Lorsqu'il y a beaucoup de bruit, ça repose. Mais attention au repos éternel, parce que c'est la mort. Et trop de bruit, ça fait une grosse tête, il y a de quoi éclater la tête. D'autre part, donc, dans ces cas-là, le silence est bienvenu. Il est reposant. Mais, lorsqu'il se prolonge, et lorsqu'il est respecté quotidiennement, il peut devenir angoissant. Pourquoi ? Parce que, pendant le silence, on est face à face avec soi-même. Et être face à face avec soi-même, ça peut être... Eh bien, ça peut être vécu comme on voit le vivre chacun de nous. Peut-être c'est angoissant, peut-être ça ne l'est pas. Toujours est-il que c'est un moment de vérité qui peut être redoutable, qui peut être bénéfique, et qui fait prendre conscience qu'on est pleinement responsable de toute notre vie. Et quand je dis de toute notre vie, c'est-à-dire du vécu à chaque instant. Et être responsable, c'est une grosse charge.